Des étals multicolores, des motifs pleins les yeux et la finesse au détour de chaque dessin. Ici, toutes les étoffes respirent beauté et racontent chacune une histoire plaisante. Silence, l'art est en vitrine, c'est Vlisco Day. Vlisco Day, c'est un concept que j'ai initié en 2015, parce qu'étant ambassadrice de Vlisco, j'ai pour devoir de créer une activité pour impacter. Donc j'ai eu l'idée de fêter Vlisco Day, de prendre un jour dans l'année où tout le monde se met en Vlisco. Le 14 février, les gens se mettent en rouge pour fêter Saint-Valentin, facilement, tout le monde en rouge. Alors pourquoi pas tout le monde en Vlisco, le 24 octobre. Et donc on a commencé depuis 2015, c'est la quatrième édition et ça commence par prendre de l'ampleur. Vlisco, le nom est lâché. Une histoire d'amour avec les femmes d'Afrique qui durent depuis 172 ans et elles en redemandent. Pour l'ambassadrice de la marque, cette journée est un hommage rendu à la jante féminine. Mais aussi une journée d'appel à la consommation du savoir-faire du groupe Vlisco. Je crois que le pain Vlisco n'a pas de prix. Sincèrement, je suis sincère. Parce qu'à l'époque de nos mamans, le pain se portait, on portait demi-pièce. Aujourd'hui, vous pouvez mettre deux mètres de Vlisco pour faire une petite robe ou deux mètres de Vlisco pour faire une chemise. Et les stylistes africains sont tellement inspirés aujourd'hui que même avec un demi-mètre de Vlisco, vous pouvez être en Vlisco. Pour ces connaisseuses ou simples curieuses, attirées par l'événement, l'occasion valait bien une petite remise à niveau des connaissances sur les pains Vlisco, objet de leurs désirs les plus secrets. Et après le cours, viennent le quiz. Les récompenses Et le show La femme Happy Vlisco Hey